Coucou, bienvenue sur ma chaîne les arts divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les scorpions du 13 au 19 novembre. Vous pouvez me retrouver sur Facebook les cartes de Shana pour les guidances privées, je vous mettrai le lien en barre d'info. Vous y retrouverez mes disponibilités ainsi que les tarifs. Je vous mettrai également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter directement par mail. Quant à la chaîne Shana Cartomancy, elle va bientôt être clôturée. Vous pourrez retrouver les vidéos sur les flammes jumelles ainsi que les vidéos sur les tirages, comment fonctionnent les tirages, la signification des cartes. Vous pourrez retrouver toutes ces vidéos-là sur cette chaîne les arts divinatoires de Shana. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez avoir des renseignements sur la relation ou même sur les formats de tirage. Pour cette guidance, je vais utiliser l'oracle de la triade sur un tableau de 12 cartes. Il y aura trois cartes pour vous, trois cartes pour vos difficultés, trois cartes pour la relation actuelle et trois cartes pour la relation à venir. On recouvrira avec l'oracle lune de Jupiter, ensuite la météselove et le tarot de Cricri. Et on terminera enfin cette guidance avec vos messages de la semaine avec le petit oracle de l'âme sœur. Donc on y va, c'est parti. On va bien sûr aller voir avec la triade à la coupe pour voir vos énergies actuelles. Pour vous, les scorpions, ascendant, lunaire et vénusien. Alors on y va, c'est parti. Alors j'espère que vous voyez bien les cartes là parce que du coup j'ai le soleil. Allez, on y va. Donc scorpions, ascendant, lunaire, vénusien pour la semaine du 13 au 19. Donc quelles sont vos énergies ? L'escorpion, ascendant, lunaire, vénusien de 13 au 19. On a la fluidité, le calme, la calmie qui revient. Ok. Vous êtes peut-être dans une période de silence radio. On vous dit bien ici d'être un peu plus fluide, un peu plus simple, naturel on va dire. Pour moi, vous passez une période d'épreuve qui va vous ouvrir des portes. Donc vous ne passez pas ces épreuves pour rien. On vous dit bien qu'il y a des messages à venir, il y a une communication à venir avec une personne avec qui vous êtes lié. C'est quelque chose qui est lié. Donc on va mettre en lumière une adversité, une rivalité qui a eu lieu. Et on voit bien ici que ça va vous amener, vous mesdames, à une renaissance. D'accord ? Vous allez faire des choix. Vous choisissez le calme et la sérénité. Vous en avez un petit peu ralpole de cette rivalité, de ce combat entre guillemets. Donc on voit bien que vous êtes dans une relation. Alors en tout cas pour certains scorpions, vous êtes dans une relation de flamme jumelle. Quant aux autres, vous aurez avec une moitié une âme sœur par exemple. Donc vous avez une belle protection sur vous. On voit bien ici que vous devez faire un voyage d'âme. Ok. Ok, ok. Allez. Donc on y va. Pour les scorpions ascendants, lunaire, vénusien, pour la semaine du 13, 13 au 19. Pour les difficultés, pour votre relation actuelle. Et pour la relation à venir. Ok. Bon, effectivement, il y a des portes qui s'ouvrent là en dos. On va ouvrir une porte à la communication, à l'échange. Pour moi, pour vraiment arrêter cette rivalité, cette adversité. On voit bien ici qu'il y a une naissance, il y a une évolution. Il y a eu des erreurs. Une erreur qui nous a amené au silence radio. On voit bien que c'est une difficulté. Mais finalement, on voit bien qu'il y a une transformation. Au niveau de l'énergie, en tout cas, il y a une transformation qui vient là, les scorpions. Alors, pour vous, là, les scorpions du 13 au 19. Oups, et bien voilà. La carte est tombée. Donc on parle d'un choix, d'une direction à prendre. Vous avez la solution par rapport à une relation de flamme jumelle. Pour les personnes en parcours de flamme jumelle. Vous avez des choix, des décisions à prendre. On peut également parler de chemin de vie. D'être entre le passé, le présent ou le futur. En train d'être dans l'introspection. On peut trouver des solutions. Donc les difficultés, vous avez du mal à prendre de la hauteur. Par rapport à un homme, c'est vous, messieurs, vous avez du mal à prendre de la hauteur. Il y a un homme qui a du mal à s'apaiser. Il y a quelqu'un qui a du mal à évoluer. Pour moi, cette personne va prendre de la hauteur. Pour la relation actuelle, vous avez été tentée pour vous mettre en retrait. Vraiment en retrait. Vous mettre en isolement par rapport à cette personne. Vous aviez besoin d'avoir de l'espace. On me parle d'espace. Vous avez besoin d'avoir de l'espace pour vous, les scorpions, dans cette relation d'âme. Pour la relation à venir, on voit bien qu'il y a l'officialisation. Et on vous dit que c'est une belle réussite. Donc c'est plutôt pas trop mal. J'ai envie de vous dire, les scorpions, c'est magnifique. Donc ouais, effectivement, il y a l'officialisation, la réussite. Vous allez réussir à... Pour moi, la personne de votre cœur va réussir à s'apaiser, à prendre de la hauteur par rapport à vous. Quant à vous, vous allez réussir à vous mettre en retrait, à faire des choix qui vous conviennent, des choix qui vous correspondent plus finalement. Vous allez vraiment trouver les solutions adaptées à votre relation. Ok. Alors, on va aller voir avec l'oracle de lune de Jupiter. On me parle d'une personne, le bélier, taureau, j'aime mon. On va aller voir à la coupe également. Scorpion. On parle d'une opportunité qui vient à vous. Scorpion ascendant lunaire vénusien. Pour la semaine du 13 au 19. Personne malade. On a quelqu'un de malade. Oui, on a quelqu'un de malade. Alors, on y va. Donc, l'escorpion ascendant lunaire vénusien du 13 au 19. Le foyer. Ok. La zone de confort. Pour moi, on peut vous proposer de vivre ensemble, d'avoir une vie de famille. Moi, j'ai quelqu'un qui a été dans l'égo, qui a été égoïste avec vous, qui a été très en retrait et qui a été dans l'auto-sabotage. On me parle d'une personne, bélier, taureau, j'aime mon, qui a été dans la perte. Vous voyez, on a bien été dans la perte. C'est quelqu'un qui a été dans l'auto-destruction. On peut parler d'une personne qui est en train de détruire ses croyances, ses anciennes croyances. Et on a un rétablissement du contact pour moi, effectivement. Encore une fois, on a un couple qui va être soudé. On parle de parentalité. Et moi, j'ai quelqu'un qui va vraiment vous parler du mal qu'il ou elle vous a fait ou du mal qu'il ou elle a ressenti par rapport à une histoire d'un soir, une histoire courte avec une personne amicale. Et on voit bien que cette personne veut se réconcilier et veut surtout s'engager avec vous, l'allée scorpion. C'est très bien. Alors, on y va. Scorpion, ascendant, lunaire, vénusien, pour la semaine du 13 au 19. Donc, pour vous, votre état d'esprit. Pour les difficultés. Scorpion, ascendant, lunaire, vénusien, ok. Pour la relation actuelle. Et pour la relation à venir. Alors, en dos. En dos, on vous demande de vivre l'instant présent, de laisser le passé derrière vous. Il y a une réconciliation à venir. Vous recevez des signes de l'univers que cette réconciliation arrive. Mais vous devez laisser le temps, peut-être à vous-même, moi, à la personne en face de vous, de faire ce voyage intérieur, de grandir, d'évoluer. Par rapport, peut-être, aux enfants. Il y a peut-être quelque chose qui vient sur ça également. Donc, on peut parler de grossesse qui arrive ou simplement d'une personne immature. On voit qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de jalousie. Beaucoup de... Oui, il y a eu beaucoup de mi-ange, mais démons dans cette relation de flamme jumelle. Il y a eu beaucoup de jalousie, beaucoup de manque de confiance également. Mais on va rompre. On va rompre. On va rompre. Alors, rompre, on ne veut pas forcément dire rompre avec une personne. Ça peut être le fait de rompre ses anciens schémas. Rompre avec des traumas. Pour l'instant, cette personne est complètement perdue, quoi. C'est quelqu'un de complètement perdu. OK. Alors. Bon, on parle d'une déclaration. Oh là là, mais ça, c'est magnifique. Bon, vous allez recevoir un cadeau de l'univers. On me parle de déclaration. Vous allez avoir une discussion avec une personne. Cette personne va vous parler d'engagement. On vous dit que c'est un cadeau de l'univers, cette déclaration. Donc, prenez le temps d'écouter ce que la personne en face de vous a à vous dire. Puisqu'il y a quand même quelque chose qui arrive là. Donc, pour les difficultés. OK. La difficulté, c'est simplement qu'il y a une personne en face de vous qui a été dans la soumission avec vous, finalement. Vous allez avoir des réponses par rapport à ce comportement, par rapport à l'attitude que cette personne a pu avoir envers vous. Donc, ne soyez pas inquiets ou inquiètes. Parfois, c'est un peu normal dans les relations flammes jumelles. Donc, on a quelqu'un qui est resté dans sa zone de confort. Cette personne n'arrive pas à vous parler d'une tierce, d'une triangulaire qu'il y a eu ou qu'il y a. Attention. La tierce n'est pas forcément une personne. En tout cas, n'est pas forcément un amant ou une maîtresse. Ça peut également être une personne de la famille, de l'entourage amical, comme ça peut être un trauma, une bipolarité, l'ego, la mégalomanie, quelqu'un qui est un peu trop fier de lui ou d'elle. Donc, mettez vraiment dans votre contexte. En tout cas, cette personne va vous apporter des réponses par rapport à l'attitude qu'il ou elle a eue envers vous. D'accord ? Pour l'instant, cette personne est en train de rester un petit peu dans sa zone de confort. Mais ça va aller, j'ai envie de vous dire. Donc, pour la relation à venir, vous allez passer une période de crise, mais qui va amener finalement à l'investissement. Donc, on vous demande d'être patient ou d'être patiente. N'allez pas trop vite. Restez vraiment dans la patience. J'ai vraiment envie de vous dire restez dans la patience parce que du coup, vous pourriez être trop impatient ou impatiente. Vous pourriez accélérer des choses, provoquer des choses qui ne devaient pas arriver tout de suite. OK. Alors, on recouvre. Donc, l'escorpion, ascendant, lunaire, vénusien pour la semaine du 13 au 19, s'il vous plaît. Pour les difficultés. Pour la relation actuelle. Et pour la relation à venir. Donc, la relation actuelle et la relation à venir peuvent être interchangeables. D'accord ? Donc, on pourrait avoir la relation à venir et la relation actuelle ici. Bon, dans tous les cas, on me parle vraiment de jalousie. On a eu un homme qui a été jaloux ou jalouse. Ce pourquoi il ou elle a rompu. Cette personne vous dit qu'elle porte des masques. C'est quelqu'un qui n'est pas honnête avec lui-même ou avec elle-même ou même avec vous. Vous allez avoir des vérités qui viennent. On parle d'une personne capricorne versus poisson. On vous dit ici qu'il y a eu un nœud puisque cette personne a été dans l'auto-sabotage par rapport aux parents. D'accord ? On vous dit bien que cette personne est fou ou folle amoureuse de vous mais qu'il ou elle le cache au fond de lui. Donc, on vous demande d'être patient parce qu'il va y avoir une belle progression. Ben, c'est plutôt pas trop mal, j'ai envie de vous dire là, les scorpions. Alors, vous allez gagner. On vous dit que vous allez gagner en relation sociale. Vous allez prendre de la hauteur. On vous dit vraiment de laisser le passer derrière vous parce que ça va vous permettre vraiment de prendre de la hauteur, d'évoluer, d'avancer vraiment. Alors, 13-13 là au niveau des secondes. 13 minutes et 13 secondes, donc 13-13. Au moment où je vous dis, vous allez gagner. Donc, c'est plutôt pas mal. Vous allez gagner au niveau social. Donc, peut-être que vous allez réussir à communiquer de façon différente avec votre hôte qui va vous amener quelque chose de positif. J'ai mon chat qui est avec moi. Alors, la difficulté. Moi, j'ai quelqu'un qui a envie de vous proposer, de vous envoyer un message, de proposer une réconciliation, mais qui peut-être pour l'instant est bloqué par quelque chose, d'accord ? Est bloqué par ce côté dominant ou dominante. Mais en tout cas, cette personne va revenir, d'accord ? On a quelqu'un qui est sur le retour, qui est en train de faire un retour, en tout cas, qui va vous contacter. Alors, pour la relation actuelle, moi, j'ai une personne qui est en train de se stabiliser. On a quelqu'un qui a été dans l'indécision, qui était un peu en train de courir un peu partout pour essayer de ne pas penser à vous, de ne pas s'investir dans cette relation. Mais finalement, on a une stabilité. C'est quelqu'un qui reprend sa stabilité. Donc, pour la relation à venir, on vous dit qu'il y a eu un break par rapport à une histoire d'un soir, mais finalement d'un soir, une histoire courte. Mais finalement, on vous dit que ça a été une chance, cette histoire. Ça a été une chance, ça a été une opportunité pour vous, là. Alors, on va aller voir sur le côté un peu pervers. Vous voyez, c'est la fin des épreuves, la fin d'un cycle. Pour moi, la personne est en train de se stabiliser. Alors, je vais aller voir sur les multifonctions. Vous voyez, c'est quelqu'un qui essaye de vous oublier, qui a été blessé par une amie ou un ami. Par rapport peut-être à cette histoire d'un soir, cette personne a été blessée. Donc, OK, ça l'a déstabilisé, j'ai envie de vous dire. Alors, on va aller voir avec l'avétiste. puis là, je vous donne plus mal. Donc, on va aller voir avec la personne. Donc, on va aller voir avec, Alors, on va aller voir à la coupe également avec la métisse de l'homme. Donc, scorpion ascendant, le nerf vénusien pour la semaine du 13 au 19. On a l'amour passionnant. Ça se réchauffe. La blessure, ok. Alors, scorpion ascendant, le nerf vénusien pour la semaine du 13 au 19. Bon, on a des choses qui se réchauffent ici. Pour moi, il y a une transformation sur la période de l'automne qui va amener au réchauffement. On voit bien que cette personne en face de vous ou vous-même êtes en période de crise par rapport à de la loyauté ou de l'infidélité. Mais on peut me dire également que même si vous êtes en période de crise, vous êtes loyale et fidèle. D'accord ? On vous dit de prendre votre indépendance, vous allez recevoir un message de cette personne. Vous voyez, vous allez avoir de la communication qui sera un peu plus posée. Donc, moi, j'ai quand même une personne qui est dans la réflexion, qui est en introspection. Et finalement, cette personne revient pour une réconciliation. C'est un choix qu'il ou elle va faire assez rapidement d'ailleurs. Ok. Ben, c'est pas trop mal. Allez, donc, scorpion, ascendant, lunaire, vénusien, pour la semaine du 13 au 19, s'il vous plaît. Allez, scorpion, ascendant, lunaire, vénusien, pour la semaine du 13 au 19. Pour les difficultés. Pour la relation à venir. Donc, la relation actuelle et la relation à venir. Scorpion, ascendant, ok. J'ai l'engagement, d'accord ? On vous dit qu'il y a une protection sur vous, pardon. Vous êtes en période de crise, mais il y a une invitation qui arrive. Moi, j'ai quelqu'un qui a peur d'être abandonné. Et on voit que cette personne revient pour se réconcilier. Il y a des échanges, il y a de la communication qui vient. On me parle d'un homme qui a été dans l'égout, dans la mégalo. Mais cette personne pense à vous. C'est quelqu'un qui pense à vous. Cette personne ne fait que penser à vous. Et on vous dit que tous les espoirs se sont permis. Parce qu'il y a une attache pour moi. Il y a une attache, il y a quelque chose de très, très fort. Donc, on me parle ici d'une personne bélié, tour au gémeau. Cette personne est enfermée dans l'attirance qu'elle a pour vous. On peut parler d'une personne capricorne vers ce poisson qui a tourné la page ou qu'une autre histoire arrive, finalement. Cette personne est vraiment... Donc, vous pourriez être, par exemple, scorpion ascendant capricorne, par exemple, ou ascendant d'aureux. Mais en tout cas, j'ai quelqu'un qui est enfermé dans cette espèce d'attirance, cette attraction qu'il ou elle a pour vous. Les difficultés. Les difficultés, c'est la tierce. Vous voyez, on a une tierce, là. Les difficultés, c'est que cette personne, vous-même, avait trahi l'autre et avait humilié l'autre avec une tierce. On parle d'une amie, d'une amie ou d'un ami, une personne proche, en tout cas, avec qui il y a eu une trahison et avec qui il y a eu une humiliation. Donc, la relation actuelle, il y a beaucoup de mensonges, beaucoup de non-dits également. On parle d'une relation karmique. On vous dit de laisser le timing divin faire les choses. Les choses arrivent, donc prenez du temps. La relation à venir, on parle d'une relation... Oh là, OK, OK, OK. OK, on a quelqu'un qui est dans la colère. Qui est dans la colère. Vous êtes bienveillant, bienveillante avec cette personne. Mais on a quelqu'un qui est dans la colère, qui est dans le manque. Peut-être que cette personne a des peurs concernant la famille. En fait, c'est quelqu'un qui... C'est quelqu'un qui vit dans la peur, en fait. Moi, j'ai quelqu'un qui a des peurs. Peut-être peur d'être trahi. La peur d'être trompée. La peur d'être humiliée. Cette personne a peut-être été trahie et humiliée par une amie ou un ami. On a quelque chose comme ça, d'accord ? OK, donc la relation actuelle. Allez, scorpion ascendant, une... Ouh ! Alors, je vais prendre les trois, du coup, parce que du coup, les trois sont sortis en même temps. Et la relation à venir. Il y a du déménagement dans l'air. Moi, j'ai une personne qui a des regrets, qui regrette peut-être d'avoir tourné la page ou qui regrette de vous avoir dit qu'il ou elle a tourné la page. C'est quelqu'un qui attend votre retour. Cette personne attend que vous reveniez vers lui ou vers elle. Malgré l'éloignement, on voit qu'il y a une atmosphère chaleureuse qui revient. On me donne la réponse non. Peut-être que cette personne s'interdit de revenir vers vous. On vous dit que tous les espoirs sont permis. C'est quelqu'un qui a été malhonnête avec vous, qui s'est menti à lui-même ou à elle-même. OK. Donc, pour vous, là, les scorpions, on parle d'une femme. On vous dit que c'est une pause, d'accord ? On me parle encore de capricorne, verso, poisson. On peut également me parler d'une pause parce qu'il y a une fin de cycle qui arrive à vous. Donc, soyez patient ou patiente, d'accord ? Prenez du temps pour vous. On a une personne avec de bons conseils. Moi, j'ai quelqu'un qui... Ah ben ouais, j'ai quelqu'un qui retrouve la sagesse. D'accord. Qui s'apaise ? J'ai quelqu'un qui s'apaise. Quelqu'un qui se... Qui lâche prise un petit peu, j'ai envie de vous dire, là. Qui retrouve la sagesse, d'accord ? Donc, c'est plutôt pas trop mal. C'est pas vraiment une difficulté. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ? Bon, moi, j'ai quelqu'un qui est prêt ou prête. Ouais, ça se réchauffe, ça se réchauffe. Pour moi, j'ai quelqu'un qui est prêt ou prête à faire avancer les choses avec vous, mesdames scorpions. Donc, pour la relation à venir, on a cet amour passionnant et envoûtant. Pour moi, j'ai quelqu'un qui fait tomber les masques, là. Ouais, j'ai quelqu'un qui lâche prise, et c'est sur la période de l'automne. On peut me parler d'une personne de balance, scorpion, sagittaire. Moi, j'ai plutôt le côté lâcher prise. On arrête de se mentir à soi-même. On arrête de contrôler. On arrête de porter des masques. On arrête de se cacher derrière quelque chose ou derrière quelqu'un que nous ne sommes pas pour pouvoir enfin aller de l'avant dans cette relation. Ok. Bon, on va aller voir avec le tarot de Cricri. On va également aller voir à la coupe ce qu'on a. Donc, pour les scorpions, ascendant, lunaire et vénusien. Alors, l'introspection. Vous voyez, j'ai quelqu'un qui est dans l'introspection, là, qui est en train de se remettre en question. Et on a la réussite, la prospérité. Ok. Moi, j'ai quelqu'un qui commence à prendre conscience. Quelqu'un qui est dans l'insécurité, dans les peurs. On voit bien ici que cette personne vous a trahi, mais il y a eu du mensonge également dans cette trahison. On me parle d'être patient, de retrouver votre harmonie. Donc, soyez sage, soyez dans l'affirmation de vous-même, dans l'amour de vous-même. Pour l'instant, j'ai quelqu'un qui est paralysé, qui est limité parce qu'il doit aller toujours dans le contrôle. Mais on vous dit bien ici qu'il y a une victoire, vous allez avoir le bonheur complet avec cette personne qui, pour le moment, est en lutte interne avec lui-même ou avec elle-même. Ok. Donc, on y va. Donc, scorpion, ascendant. Pour vous les scorpions, ascendant. Lunaire, vénusien, hop. Pour la semaine du 13 au 19 novembre, s'il vous plaît. Pour les difficultés. La relation actuelle et la relation à venir. Et en dos. Voilà, j'ai quelqu'un qui retrouve la stabilité, qui sort du contrôle. Cette personne veut l'accomplissement, d'accord. C'est quelqu'un qui est dans la maîtrise, d'accord. C'est quelqu'un qui est en train de prendre conscience où elle a été dans le contrôle. Cette personne veut un renouveau. On voit bien que c'est un équilibre. Il y a quelque chose qui va être célébré, d'accord. Cette personne-là a joué sur le charisme, a joué, a beaucoup joué sur les conflits. On vous a mis en conflit, peut-être même, avec vous. Mais a été également en conflit avec lui-même. Ou avec elle-même. Donc, pour vous, on voit qu'il y a des charges émotionnelles qui sont là. Vous êtes lassés de ces charges émotionnelles. Vous êtes lassés un petit peu d'avoir un peu des hauts et des bas, d'être dans les montagnes russes émotionnelles. Donc là, c'est à vous de calmer et de s'apaiser. Pour les difficultés, on a le changement. Ah, on a l'épanouissement. Bon, ok. Ok. Bon, écoutez, moi, j'ai quelqu'un qui, pour l'instant, est dans la lutte interne. C'est quelqu'un qui est dans l'introspection. On vous dit qu'il va y avoir une détermination, ici, pour acter un changement. Il va y avoir l'épanouissement, le succès, tout va très bien se passer. Donc, pour la relation actuelle, voilà. Bon, ben, moi, j'ai quelqu'un qui a peur, qui a peut-être peur de l'engagement. Cette personne a peut-être peur que tout s'écroule, qu'il y ait cet engagement, cette sécurité, et que, d'un coup, tout s'écroule. Donc, ensuite, pour la relation à venir, d'accord. Bon, vous voyez, moi, j'ai des vérités, j'ai des choses qui arrivent. J'ai des vérités, j'ai des choses qui vont tout remettre en place. J'ai envie de vous dire, là, les scorpions. Donc, c'est plutôt pas trop mal, encore une fois, puisque vous allez retrouver cette stabilité. Alors, je vais recouvrir. Scorpion ascendant lunaire vénusien pour la semaine du 13 au 19. Pour les difficultés. Pour la relation actuelle. Et pour la relation à venir. On parle de conflits. Vous allez avoir la sagesse par rapport à ces conflits où votre autre va avoir la sagesse. On parle d'un changement rapide. Moi, j'ai quelqu'un qui va laisser ses émotions parler là. Quelqu'un qui a été dans les pulsions un petit peu. Cette personne retrouve l'équilibre. Et on parle de célébration, encore une fois. J'ai quelqu'un qui commence à être dans l'angoisse, dans les peurs. Ok. Donc, pour vous, là, les scorpions, on vous dit d'être patient. D'être patient. Vous voyez, il y a des retrouvailles. Les choses vont devenir claires pour vous et pour votre autre. Ça va se faire dans l'harmonie. Ne vous inquiétez pas. Les choses, les retrouvailles vont se faire dans l'harmonie. On vous demande juste de laisser le temps faire les choses et vous éclaircir un petit peu. Donc, pour les difficultés, moi, j'ai quelqu'un qui veut un nouvel amour, qui veut faire des efforts, qui est déterminé, qui veut persévérer dans cette relation-là pour avoir le bonheur complet. En tout cas, c'est quelque chose qu'il ou elle pense, mais qui a peut-être du mal à mettre en action. Donc, pour la relation actuelle, pour moi, elle va y avoir, voilà, on est encore dans le, comment je vais vous dire ça, dans le contrôle, dans la maîtrise. Mais pour moi, j'ai une personne qui va commencer à lâcher prise, là. Alors, j'ai le début, j'ai les compétences. Il y a le début de quelque chose. Oh là là, il y a le début de quelque chose. Je suis désolée, j'ai toutes mes cartes qui ont... J'ai quelqu'un qui va se laisser guider par son cœur. Oui, j'ai quelqu'un qui se laisse guider par son cœur, là. Alors, je suis désolée, je vais juste ramasser toutes celles qui sont tombées. J'ai quelqu'un qui se laisse guider, qui va se laisser guider par son cœur, donc qui va lâcher prise, qui ne va plus être dans le contrôle. Donc, pour la relation à venir, on vous dit bien ici, il va y avoir un accomplissement. Pour moi, il y a quelque chose qui va être tellement efficace que vous allez pouvoir aller dans l'efficacité, dans l'accomplissement. D'accord ? Donc, c'est plutôt pas trop mal. J'ai envie d'aller recouvrir quand même sur la stabilité. J'ai quelqu'un qui est en train de stabiliser un peu son mental. C'est quelqu'un qui vous a trahi ? Je pense que cette personne est aussi dans la honte. D'accord ? Dans la honte. Je suis désolée, c'est mon chat. Quand ce n'est pas les enfants, c'est le chat. En tout cas, les retrouvailles vont se faire dans la bienveillance et dans l'équilibre. Il y a un changement. C'est une fin de cycle pour vous, là, les scorpions. Donc, on va aller voir vos messages de la semaine avec le petit oracle de l'âme sœur. Allez, c'est parti. Allez. Scorpion ascendant, lunaire vénusien pour la semaine du 13. Ok. Bon, on a les trois qui sont là déjà. Alors, je te suis reconnaissant ou reconnaissante d'exister mon amour. Tu donnes en toute liberté de façon inconditionnelle. La vie est un flot continu de bénédiction grâce à ton immense amour. Ensuite, ton sourire illumine mon âme et me procure un sentiment de plénitude. Il n'existe aucune partie de mon être que ton amour ne puisse emplir. Depuis le premier instant de notre rencontre, je suis à jamais reconnaissant ou reconnaissante. Je compte mes bénédictions chaque jour, ma perle d'amour. La vie est un cycle de séjour changeante. Accueillons chacune d'elles à chaque renouvellement et abandonnons le passé avec grâce. Souvenons-nous que rien n'est jamais perdu, car tout existe dans notre cœur pour l'éternité. As-tu perdu de vue ce qui importe vraiment ? Souviens-toi d'une époque où la vie était plus simple et où le monde ressemblait à un immense terrain de jeu, attendant simplement d'être exploré. Peut-être est-il temps de redécouvrir cet univers ensemble. Donc voilà les scorpions, j'espère que cette guidance vous parlera et vous amènera un petit peu de baume au cœur. N'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est le cas ou pas. Et moi je vous retrouve très bientôt pour la suite des guidances du mois de novembre. Je vous embrasse et à très vite. Bisous.